excusez du ton de latence je suis sous caféine post digestive chargement en cours des données avec tout le boulot des épreuves les épreuves je le rappelle c'est lorsque vous faites des envois à titre d'auteur de deux livres pour vérifier que tout est bon avant la publication après tout le boulot qui a été fait dessus j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne suis pas sorti dehors ça ça manquait je profite d'une rare petite éclaircie pour essayer de faire une mise au point pour essayer de me tourner vers l'avenir de mes publications et c'est là que m'est venue l'idée de du sujet du jour qui est quel est le temps qu'on se donne entre la sortie de deux romans parce que mine de rien je suis un cas un peu particulier sachant que je n'ai publié aucune de mes histoires pour le moment mais j'en ai déjà écrit trois donc la question s'est déjà posée pour moi et j'ai déjà une petite réponse à apporter donc trois histoires mon actif je disais ah oui il ya le premier tome d'egawa l'héritage du dragon raté premier tome d'une saga du coup le premier tome de fluff bêta test premier tome de la saga fluff mais souci c'est que je suis en train de le réécrire quand j'ai du temps c'est à dire une fois par mois avec un peu de chance et le passeur qui est une histoire complète qui se situe dans l'univers de fluff mais qui est un stand alone ou bref vous avez compris et il ya eu une certaine temporalité entre l'écriture de ces trois romans notamment la correction ou la réécriture ou la oui réécriture depuis le début mais j'avoue j'ai pas eu trop ce problème parce que j'avais toujours une distraction ou autre pour m'empêcher d'aller au bout notamment jeux vidéo séries ce genre de choses alors comme les histoires que j'ai écrites ont été faites sur le temps long la question s'est pas trop posée de savoir combien de temps est-ce que je pouvais laisser pour reposer le cerveau et retrouver l'imaginaire l'imaginaire est beaucoup plus débordant que ma motivation quelque part c'est c'est le fléau le fléau du 21e siècle la flémagite maintenant pour prendre des exemples concrets d'auteurs il ya bien sûr le plus connu stéphane king c'est bien connu que lui il te sort 3 à 5 romans par an bon faut avoir du temps il faut aussi gagner sa route comme on dit mais c'est déjà une idée de la quantité possible d'histoires qu'on peut sortir dans l'année le gars il doit peut-être avoir une semaine de battements entre la fin de son dernier volume et le suivant c'est assez hallucinant j'avais aussi en tête l'auteur que j'ai rencontré cette année lors d'une petite sortie médiévale alors par contre j'ai oublié son nom c'est terrible je le retrouverai pour les besoins de la vidéo je mettrai son livre en description il avait commencé à écrire au début des années 2000 et il a déjà publié plus d'une vingtaine de romans donc du coup bon on fait le calcul rapidement à peu près un livre par an c'est déjà vraiment bien quand on quand on se met à la place d'un auteur qui n'arrive même pas à publier un seul roman en dix ans c'est pas mal c'est pas mal il est bien beau aussi en plus son histoire tient totalement la route faudrait que j'en fasse un jour la critique de son livre parce que vraiment j'avais beaucoup aimé c'était une ambiance très Conan le barbare ça c'est de la bonne pierre fatalement la réponse à la question posée combien de temps laissé entre deux romans ah c'est toujours une question complexe car c'est du cas par cas ça dépend toujours de votre mode de vie votre style de vie votre imagination et et même votre niveau forcément donc fatalement on peut pas y répondre de manière précise mais bon en dehors des deux cas que je viens d'évoquer précédemment il y a aussi plein d'auteurs qui sortent des romans une fois toutes les cinq glinglins bonjour monsieur martin un game of thrones tout ça on attend toujours le temps de 6 il pleut il fait moche et c'est pour ça que je vais continuer à cette prise de vue bigre l'eau s'infiltre partout alors je disais il n'est pas nécessaire quelque part de d'enchaîner un bouquin tout de suite après avoir écrit le précédent peut y avoir une séance une phase disons plutôt de d'imagination de de plan si vous êtes du genre à planifier l'écriture de votre histoire ou alors ça c'est ce que j'ai mis en pratique c'est le fait d'écrire le premier jet d'une histoire et avant de se mettre à la correction commencer autre chose c'est comme ça je me suis retrouvé avec trois romans écrits de manière disparate et pas forcément corrigés au même moment et encore moins publié au même moment donc je sais pas si je sais pas si c'est un bon conseil du moins c'est mon témoignage donc écriture du livre a puis écriture du livre b correction du livre a correction du livre b enfin correction du livre a écriture du livre c correction du livre b correction du écriture du livre d correction du livre c enfin vous avez à peu près compris après c'est du théorique tout ça tiens voici la bestiole qui a craché à la gueule du capitaine Haddock ça se mange parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la phase de relecture correction réécriture pas forcément dans cet ordre ça met beaucoup de temps si on veut faire les choses bien alors si en plus de ça vous perdez dans plusieurs suites vous avez pas fini ou alors faites un truc très simple vous trouvez un éditeur et c'est lui qui s'occupe de la salle besogne bon ça a ses inconvénients mais ça a aussi ses avantages si je devais conclure cette vidéo en quelques points prenez le temps enfin laissez vous le temps de d'écrire comme il vous plaît si jamais vous n'avez pas les moyens de subsister de votre écriture ben faites comme tout le monde travaillez d'esclaves puis après il faut gérer un petit peu son emploi du temps personnel en dehors et ça doit prendre le temps que ça doit prendre le tout c'est d'être satisfait de sa création et ensuite si vous avez une panne d'imagination pour écrire votre prochain tome vous avez tout le temps d'y réfléchir pendant la phase de correction réécriture relecture etc parce que généralement c'est plusieurs étapes et pour en arriver à la partie où vous publiez votre roman si vous êtes en auto-édition il y a tellement d'étapes à apprendre dans un premier temps quand vous êtes débutant je veux dire j'en sais quelque chose que vous avez bien le temps de trouver des idées pour votre prochain roman ça c'est pas un souci bon je vais rentrer chez moi et voir si l'épreuve que j'ai commandé est arrivée parce que je commence à avoir marre j'ai envie de publier là allez je vous dis à la prochaine Shingeki off de coin coin le nouveau manga de Hajime Isayama